Musique La chantille à la vanille au siphon, c'est la recette de base. Vous allez voir deux étapes de réalisation et si vous suivez notre recette pas à pas, vous réussirez à coup sûr. Pour cette chantille, vous allez donc avoir besoin de 20 cl de crème liquide entière à 30% de matière grasse, de 2 cuillères à soupe de sucre glace, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille liquide et d'une pointe de colorant alimentaire. Donc colorant en poudre, couleur libre, c'est-à-dire que nous allons la réaliser en vert pistache, mais libre à vous d'utiliser d'autres couleurs. Et bien sûr, c'est facultatif, c'est-à-dire qu'on apporte un petit peu de coloris pour donner un petit peu de fantaisie et ça a tendance à plaire notamment aux enfants. Sur le procédé, c'est relativement simple. Nous allons devoir mélanger la crème liquide entière, le sucre glace, l'extrait de vanille liquide et le colorant alimentaire en poudre. C'est un jeu d'enfant, on est presque au bout de la recette. Je vous l'avais dit, deux étapes, c'est pas énorme. Vous allez donc commencer par verser deux cuillères à soupe de sucre glace dans votre récipient, donc deux cuillères à soupe rase, c'est-à-dire à ras bord de la cuillère. Vous rajoutez ensuite l'extrait de vanille liquide, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et enfin, la pointe de colorant alimentaire, une petite pointe de couteau, juste à peine. Vous mélangez votre préparation à l'aide d'une spatule, plus exactement d'une maryse, jusqu'à dissolution des différents éléments. Si vous observez deux, trois petits grains de colorant qui restent à l'intérieur de votre préparation, pas de panique, parce que de toute manière, si vous avez bien retenu la leçon, chaque préparation au siphon doit impérativement, vous tenez le bien, passer au tamis. Cela évitera de boucher la tête du siphon et donc de se retrouver avec une catastrophe. Donc, votre préparation est terminée, c'est déjà fait. Vous avez plus qu'à garnir notre siphon à l'aide d'un entonnoir et d'un tamis, ou alors, comme ici, d'un entonnoir tamis, deux en un. Pratique ! Nous versons la préparation à l'intérieur du siphon. Et nous venons légèrement tapoter sur le tamis pour faire tomber le reste. Et observez à l'écran tous les résidus à l'intérieur du tamis. Donc, c'est ce que l'on va retirer. Votre préparation est prête, plus qu'à insérer les cartouches de gaz. Donc, comme d'habitude, on vérifie la fixation du joint en silicone, que le piston soit bien enfoncé. On visse la tête du siphon. Vous venez ensuite placer votre embout. Donc ici, comme il s'agit d'une chantilly, nous allons utiliser une douille cannelée. Et enfin, les cartouches de gaz. Deux cartouches pour un siphon de 50 cl. Et deux cartouches, pourquoi ? Aussi, parce que la préparation doit refroidir un peu plus rapidement. Donc, nous avons besoin du siphon d'ici 45 minutes à une heure. Donc, nous pouvons insérer deux cartouches. Néanmoins, si vous disposez de 2 à 3 heures, une seule cartouche suffira. C'est le temps de repos au réfrigérateur qui fera le reste. Et on visse la cartouche, toujours le siphon, tête en bas, pour que le gaz puisse se propager uniformément. Écoutez. Secouez alors à l'horizontale votre siphon 10-15 fois environ. Puis dévissez la première cartouche. Et injectez alors la seconde. Laissez-le reposer à l'horizontale pour que le gaz puisse circuler librement dans l'ensemble de la préparation. Place à la dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada